Salut, aujourd'hui je vais vous expliquer comment j'ai développé ces trois photos pour obtenir celle-ci, en utilisant donc la technique du focus stacking. C'est une technique qui permet d'empiler plusieurs photos prises avec des zones de mise au point différentes, et au final on obtient une photo qui est nette du début jusqu'à la fin. L'application de cette méthode commence dès la prise de vue. La photo a été prise lors de ma sortie en forêt du Très-Molivrier. Je vous mets un lien ici et dans les descriptions. Allons-y ! J'ai changé d'emplacement par rapport à l'arbre, je suis passé de l'autre côté, et là je me suis installé un petit peu plus près du tronc, encore une fois en mode portrait, pour mettre en évidence ces formes torturées. l'idée ici sur cette image, c'est d'avoir une image avec cette partie du tronc là, qui monte directement à la verticale, suivie par la prolongation du tronc plié. Pour cette image, je vais avoir recours à une technique un petit peu particulière, l'idée c'est d'avoir une image qui va être nette du début jusqu'à la fin. Donc j'ai commencé, j'ai réduit un petit peu mon ouverture, je suis passé à ouverture 9 et je vais faire une première image en faisant le point ici. Ensuite, je vais faire une deuxième image en faisant le point à peu près ici. Et je ferai probablement une troisième image en faisant le point ici. Ensuite, dans Photoshop, j'assemblerai ces trois vues pour n'en faire qu'une. Donc c'est la technique qu'on connaisse au nom de focus stacking, un empilement de zones de netteté différentes et ça Photoshop le fait très bien. Donc je vais faire ma première image, je fais le point sur la partie la plus proche. Voilà, j'ai un retardateur de deux secondes, c'est parti. Voilà, la première, je déplace ensuite ma zone de mise au point ici. Je fais le point. Deuxième image. Voilà, et enfin, pour être bien sûr d'avoir tout net, je fais une troisième image en mettant ma mise au point ici. Et voilà, je n'aurai plus qu'à assembler tout ça dans Photoshop. Je commence dans Lightroom. Sur la première photo, vous pouvez voir que le premier plan est net, mais que le reste de l'image est plus flou. Sur la deuxième photo, le plan moyen est net, mais le reste est légèrement flou. Enfin, sur la troisième photo, l'arrière-plan est net, mais pas le reste. Je sélectionne les trois images, puis je vais dans le module Développement. Je vérifie que la synchronisation auto est bien activée. Cette fonctionnalité me permet de reporter automatiquement les réglages sur les trois photos. Je commence par les corrections de l'objectif. Je supprime l'aberration chromatique et j'active le profil de correction. Je passe ensuite dans les réglages de base. Et je choisis le profil Adobe Paysage. Je règle ma balance des blancs sur Auto. Ceci a pour effet de réchauffer légèrement l'image. Je règle ensuite mon point blanc et mon point noir tout en appuyant sur la touche Alt pour visualiser les zones écrétées. Je récupère un peu dans les ombres et je baisse un peu les hautes lumières. J'augmente ensuite un tout petit peu l'exposition. Je reste pour l'instant sur des modifications assez générales des images. J'affiche le film fixe pour pouvoir passer d'une image à l'autre et voir s'il existe des différences de rendu. Je remarque quelques différences. Pour corriger ça, je fais un clic droit sur la première des trois images et dans le menu déroulant, je choisis définir comme photo de référence. Clic droit, définir comme photo de référence. Je clique ensuite sur le bouton vue de référence. Ma référence s'affiche à gauche et la photo s'affiche à droite. Je peux maintenant sélectionner dans le film fixe la deuxième photo. Elle devient alors la photo active. Je peux ainsi m'aider de la photo de référence pour modifier les réglages de développement. Sur la photo active, je vais par exemple modifier un petit peu la température de couleur. Je clique sur la troisième photo pour l'afficher en tant que photo active. Je modifie ici aussi un petit peu la température de couleur. baisse un petit peu l'exposition sur celle-ci. Je vais retravailler également un petit peu les hautes lumières et les ombres ainsi que et les noirs, je n'y touche pas. Maintenant que j'ai trois photos d'aspects proches, je peux passer à l'étape suivante. Pour cela, je retourne dans le module bibliothèque. Mes trois images sont sélectionnées. Je fais un clic droit et je demande de modifier dans Photoshop et je vais demander à ouvrir ces trois images en tant que calque. Maintenant que je suis dans Photoshop, je sélectionne mes trois calques et je vais dans édition, alignement automatique des calques. C'est juste pour m'assurer que mes trois calques sont bien parfaitement alignées. Et je choisis empiler les images et je coche la case ton et couleur continue. Donc là Photoshop travaille un petit peu. Il va créer des masques de fusion en fonction des différentes zones de mise au point. On peut voir donc sur chacun des calques les masques de fusion. Je vais zoomer un petit peu dans l'image pour vérifier le rendu. Pour cela, j'utilise la loupe et je zoom un petit peu. Et je peux voir qu'il y a des endroits où ça n'est pas parfait. Simplement, donc je vais venir sur mon masque de fusion. Je sélectionne le masque de fusion du calque concerné. Je sélectionne l'outil pinceau. Je sélectionne une couleur noire et je vais venir peindre sur les zones que je souhaite corriger. Une fois que j'ai retouché l'outil pinceau, je sélectionne une couleur blanche et je viens peindre sur les zones que je veux corriger. Une fois que j'ai retouché les petits soucis, je m'aperçois qu'il y a aussi une zone floue sur le bord de l'image. Et bien pour ça, je vais simplement utiliser l'outil recadrage pour renier un tout petit peu l'image. Et voilà, mon image est fusionnée. Je peux poursuivre le développement. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime ou un commentaire. Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Salut ! J'espère que c'est le cas. J'espère que c'est la chaîne. Sous-titrage ST' 501